C'est un grand grand intellectuel dans le Maghreb. C'est un grand penseur de la laïcité, de la séparation du religieux et du politique. C'est quelqu'un que j'ai défendu quand il a été menacé. C'est la fatwa, je ne me souviens plus. Quand il a parlé, il fallait réformer un petit peu les programmes scolaires sur la manière dont on enseignait l'islam dans le madrassa. Ahmed Hassid, c'est un homme que je respecte beaucoup. Moustapha Khalfi ? Il faut qu'on se rencontre un jour, Inch'Allah. Là, il faut que je lui envoie le film avec un cachet halal. Et comme ça, il pourra le regarder tranquille. Il n'a pas peur, c'est... 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 Khaled Sifiani, c'est... On lui fait de la pub, là, même en parlant de lui. Il ne connaît rien, lui aussi. Il faut qu'il... Ça, il faut qu'il retourne peut-être à l'école. Et de voir qu'il arrête avec son fonds de commerce. Si Khaled Sifiani, j'aimerais bien qu'il organise la manifestation en solidarité avec le peuple syrien qui daba malheureusement. Et j'ai envie d'avoir une pensée pour eux, qui souffrent aujourd'hui et qui meurent tous les jours. T'as une choufouf t'lféza, t'as une choufouf la presse. Et c'est quelque chose qui est insupportable. Et j'aimerais bien que Khaled Sifiani parle d'eux, un jour. Insha'Allah.